Bonsoir, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 pour toute l'actualité de ce mardi 27 juin avec Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed, Mathieu et Sandrine. Salut à tous les six. Bonsoir, Isabelle. Émilie, votre choix de l'actu ce soir. Un adolescent de 17 ans tué par le tir d'un policier après un refus d'obtempérer ce matin à Nanterre, sauf que cette fois la scène a été filmée et pose question sur l'intervention des policiers. Deux enquêtes ont été ouvertes et la famille de l'adolescent tué va porter plainte contre le policier auteur du tir. Les deux conseils de la famille de ce jeune adolescent de 17 ans seront dans un instant sur le plateau de cet avou. Mohamed, votre story ce soir. Un collectif de joueuses de football musulmanes, les hijabeuses, ont décidé de saisir le Conseil d'État pour pouvoir porter le hijab pendant les matchs de foot, ce qui est interdit en France. Le rapporteur public qui a été saisi a décidé de soutenir cette requête, ce qui provoque des tensions et beaucoup de crispations au sein de la classe politique. Patrick, votre édito. Dans quelques jours, les vacances d'été, moment choisi par Emmanuel Macron pour expliquer qu'elles sont trop longues, ces vacances scolaires, le temps scolaire. C'est un vieux serpent de mer du secteur, mais le président a choisi de l'aborder sur le terrain des inégalités, comme l'avait fait d'ailleurs Édouard Philippe il y a quelques semaines. Emmanuel Macron qui a gagné la bataille des retraites à la légale, mais pas à la loyale, constat signé Laurent Berger, le patron, l'ex-patron de la CFDT. C'est l'une des confidences qu'a recueillie dans son livre la journaliste Cécile Amard, qui nous fait le récit des coulisses de cette bataille des retraites. Bonsoir Cécile Amard. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Mathieu dans le 5 sur 5. Pendant les grandes vacances qu'évoquait Patrick, y aura-t-il des feux d'artifice le 14 juillet, le 15 août, avec la sécheresse dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines ? La question se pose, de nombreux spectacles sont même annulés. Pierre dans votre oeil. La météo d'été des salles de cinéma va connaître un coup de chaud. Une rétrospective des 14 films du Danois Lars Van Trier démarre le 12 juillet. Je vous présente la chose tout à l'heure. Nos invités après 20h. Elle a été le professeur, il a été son élève et depuis, il n'arrête pas, c'est à la vie, à la mort, il ne se quitte plus. Alors, 14e film ensemble, Les Vengeances de Maître Poutifar, c'est en salle, mercredi. Pierre-François Martin Laval et Isabelle Nanty. Stéphane Berne est également notre invité. Alors, il a tellement d'actualité que là, je prendrai l'antenne jusqu'à 22h. On les détaille avec lui juste après 20h. Il vous a inspiré, Sandrine. Bien sûr, j'espère bien, je vais lui déclarer ma flamme et j'espère bien un jour partager son patrimoine. C'est très désintéressé. Absolument. Le dîner est préparé ce soir par Abdel Alaoui, comme tous les soirs cette semaine. Il est aux côtés de Bertrand Chameroy. Salut à tous les deux. Salut Babette, bonsoir à tous. Deuxième soir avec Abdel. Il y a plein de choses sur le piano qui ont l'air délicieuses. Qu'est-ce que ça va devenir tout ça ? C'est hyper simple. On va prendre une brioche, ce qu'on appelle Khrushla, c'est une brioche marocaine. Dedans, je vais l'ouvrir et je vais mettre un tagine de poulet, tout simplement. Je vous propose d'appeler ça le Bloodwitch. Le Bloodwitch ? Rapport au film. Et justement, c'est le nom que j'ai donné à ce sandwich dans mon restaurant. C'est pas vrai. Eh bien, enchanté, franchement. Enfin, branche-le ensemble. Bonne émission, Babette. Allez, on lance un resto. Merci beaucoup à tous les deux. A tout à l'heure. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. A Marseille, Emmanuel Macron relance donc le débat sur les vacances scolaires et particulièrement sur la durée des congés d'été. C'est un débat presque aussi vieux que l'instruction obligatoire par Jules Ferry, 1882. Les petits français de l'époque avaient un mois de vacances d'été, congés allongés de 15 jours en 1922 pour que les enfants participent aux travaux des champs, les vendanges et les moissons et encore d'un mois en 1939 pour arriver à 10 semaines d'arrêt. Ça n'a pratiquement pas bougé depuis. Et le président trouve que c'est trop long. Oui, et aussi que dans les faits, les cours s'arrêtent trop tôt dès le mois de juin alors que les vacances commencent officiellement le samedi 8 juillet. C'était tout à l'heure donc en fin de matinée à l'école primaire Saint-André dans le quartier de la Castellane à Marseille. Moi je pense qu'on doit rouvrir un débat qui est celui du temps scolaire dans l'année qui est une des autres grandes hypocrisies françaises. Tous ceux qui ont des enfants le savent. Vos collégiens, quand est-ce qu'ils ont commencé leurs vacances ? Vos enfants en primaire, etc. Or, plus tôt ils partent en vacances. On a aujourd'hui des enfants qui ont deux mois et demi parfois de vacances. Quelques-uns presque trois mois de vacances. Donc il faut réduire les vacances d'été. Mais on doit concerter ça, on doit le travailler. Pas pour l'année prochaine, c'est là un peu juste. Mais il faut repenser ce temps dans l'année. Pas pour l'année prochaine, ça veut dire au mieux pour 2025. Si le championnat revient à être mené à bien. Emmanuel Macron pense que les petits français n'ont pas assez de jours de classe. Voilà, là aussi c'est un vieux débat. Les rythmes scolaires de l'école française sont régulièrement accusés de ces mauvais résultats à cause d'une double singularité au sein des pays de l'OCDE. La France est le pays qui dispense à la fois le plus petit nombre de jours d'école et le plus grand nombre d'heures, c'est-à-dire les plus longues vacances et les plus longues journées de cours. Le chef de l'État a d'ailleurs évoqué ses enfants qui arrivent crevés tous les soirs et cité l'exemple du temps scolaire allemand. Cinq jours de cours le matin, en tout cas jamais plus de deux après-midi de cours dans une semaine. Le reste de la journée consacrée au sport et au travail à la maison et cinq à six semaines seulement de vacances d'été. Les rythmes ont-ils un impact sur les résultats ? Ça fait 40 ans qu'on en débat. Là, ce qui est intéressant, c'est que comme Édouard Philippe, il y a quelques semaines, le chef de l'État s'est placé sur le terrain, non pas des résultats mais des inégalités. Parce que l'environnement social et familial est déterminant et évidemment très différent d'un enfant à l'autre. Exactement, c'est ce qu'Emmanuel Macron a lancé aux journalistes qui l'interrogeaient. Vos enfants, ils ont des parents qui ont des savoirs, qui seront sans doute attentifs à leur cahier de vacances cet été, tandis que les enfants des quartiers sont souvent livrés à eux-mêmes quand on a des vacances de trois mois, a-t-il dit. L'inégalité revient, c'est dans le même esprit que les annonces qui ont été faites hier soir dans les quartiers d'éducation prioritaire, élargir les horaires des collèges jusqu'à 18h et rendre la maternelle accessible dès deux ans. Qu'en disent les syndicats enseignants ? Irresponsables, coup de com', s'il fallait trouver une nouvelle annonce pour se mettre à dos toute une profession, c'est celle-là. Ça, c'est la réaction de l'UNSA et d'Elisabeth Alain Moreno. Bon, tous les syndicats ne sont pas exactement aussi sévères. Certains sont ouverts à la discussion. Le SNU-IPP estime qu'Emmanuel Macron prend les choses à l'envers. L'école ne peut pas tout. Le syndicat plaide pour que des moyens soient donnés à des structures associatives pour que les enfants défavorisés puissent avoir de vraies vacances et soient encadrés pendant leur congé. Tandis que le SNPDEN, le syndicat des personnels de direction, est carrément pour la remise à plat du calendrier scolaire. Arrêtons de subir le poids du lobbying touristique, dit-il. C'est effectivement l'une des difficultés. Vous voyez le secteur du tourisme d'un côté, les enseignants de l'autre qui tiennent à leur rythme et à leur congé. Et c'est aussi l'une des limites de la méthode Macron. On annonce d'abord, on discute ensuite, ce qui n'est généralement pas le plus efficace. Ce n'est pas non plus l'apanage de ce président-là. Mais quand même, on annonce d'abord, on discute en plus. Ça ressemble un peu ensuite, ça ressemble un peu au portrait que Laurent Berger dresse d'Emmanuel Macron dans votre livre. Il va même plus loin, Laurent Berger. Il a une conception de la société civile qui est assez... Je vous écoute et puis je fais ce que j'ai décidé de faire de toute façon après. Mais c'est typique d'Emmanuel Macron. C'est en tout cas typique du rapport qu'il a eu avec les syndicats. C'est ce que dit Laurent Berger, c'est ce que dit Philippe Martinez. Oui, il écoute toujours. Il aime bien aller au contact avec les syndicats, pas beaucoup avec les enseignants, avec les Français, dès qu'il va dans un endroit, il adore. Écoutez, après, c'est effectivement très très rare qu'il tienne compte de ce que les gens lui disent. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il veut faire, il pense qu'il a raison, il pense qu'il sait parfaitement. Et Laurent Berger et Philippe Martinez, la première fois que je l'ai vu Philippe Martinez, il m'a dit, sa spécialité, c'est qu'il vous explique votre vie. Il se trouve qu'en l'occurrence, la première fois que Philippe Martinez a vu Emmanuel Macron et Alexis Collaire, ils lui ont expliqué, Renaud, ils venaient d'y passer 35 ans, eux jamais. Donc forcément, ça marque, en fait. Des gens qui vous expliquent ce que vous devez faire et comment vous vivez, vous. Pour en revenir sur ces annonces, et ces trois jours à Marseille, il y a eu des annonces sur la sécurité, mais aussi sur l'éducation. C'est quoi ? Il veut montrer une fois de plus qu'il fixe le cap, lui et personne d'autre ? Ah oui, ça, il veut montrer que c'est lui. Après, il a un vrai lien avec Marseille. Il n'y a aucun doute possible. Ce n'est pas juste parce qu'il est fan de l'OM, qu'il a été fan d'Aiam. Voilà, il a un lien avec cette ville et il a toujours voulu, même si les Marseillais n'aiment pas cette phrase, faire de cette ville un laboratoire. C'est-à-dire qu'il dit tout le temps, c'est une des villes les plus compliquées, les plus dures. Si j'arrive à faire quelque chose à Marseille, je démontrerai à tous les autres Français qu'en fait, je peux faire quelque chose dans ce pays. Ou un appartement témoin, en l'occurrence. Voilà, mais en l'occurrence, un appartement qui est très délabré et sur lequel le chantier est immense, considérable. Et évidemment, ça avance lentement. Le chantier des écoles est sans doute le plus spectaculaire. Emmanuel Macron a dit aujourd'hui, ce matin, que c'était du jamais vu depuis l'après-guerre. Un chantier concentré, de cette ampleur, concentré sur une aussi petite surface, même si on parle de la deuxième ville de France. Mais effectivement, les choses avancent dans un rythme qui n'est pas immédiat, qui n'est pas instantané. Hier soir à Marseille, il a renoué le président avec les grands débats lancés après la crise des Gilets jaunes. Il a dialogué avec 300 habitants des quartiers sensibles de la ville. Questions, réponses, surfons d'anxiété, mais aussi de désespoir. Nous sommes terrifiés, nous sommes terrorisés, nos enfants sont en danger, on ne compte plus les morts. Combien de voitures brûlées, combien de barbecues humains, nous sommes prisonniers à ciel ouvert, nous sommes désabonnés de Netflix car nous vivons des scènes de crime dans nos quartiers directement. Nous vivons une série télévisée. Je suis une maman qui est habituée à la Castellane, qui a perdu son enfant. On essaye de pousser nos enfants vers l'excellence, mais on ne peut pas. Parce que là, aujourd'hui, le seul objectif, c'est de ne pas se prendre des balles. C'est vraiment un appel au secours. On ne peut pas dire rien n'est fait. Est-ce qu'on a déjà mis plus de moyens ? Non. On a 70 points de deal qui ont été supprimés. Donc dans ces 70 endroits, la vie des gens, elle a changé. Et on va continuer ce travail. Pilonner, pilonner, pilonner. Ici, vous êtes venus à Busserine, monsieur le Président. C'était tout beau, c'était tout propre, c'était bien. D'habitude, c'est pas comme ça. D'habitude, c'est sale. Tout le monde a fait en sorte de vous faire croire que tout est bien, tout le monde s'occupe de tout. C'est faux. C'est faux, c'est pas vrai. Personne s'occupe de nous. Je me suis engagé il y a 2 ans. On rénove les écoles. On en a 182 dans le programme. De là où je suis, je pouvais difficilement faire beaucoup plus. Et non, c'est pas des promesses, moi, madame. Vous êtes en colère. Vous en avez marre. Moi, je suis là devant vous. Vous avez jamais vu un président qui est venu pour la 2e fois 3 jours devant vous. Donc moi, je partage votre indignation. Mais non, moi, je prends pas les engueulades pour toutes les décennies passées. C'est ce qu'il s'appelle un grand classique de la politique, ça ? Oui. C'est pas de ma faute, c'est celle des autres. Ah ben ça, oui. Et après, un grand classique, Emmanuel Macron, il fait souvent ça. Il aime le contact. Il veut y aller. Forcément, les gens, ils sont en colère. Leur vie n'a pas changé, contrairement à ce qu'il dit. Voilà. Et après, il n'est pas comptable de toutes les décennies. Il est quand même là déjà depuis 6 ans. Il était déjà là dans le quinquennat d'avant. Donc il est au moins comptable d'une décennie, pour être exact. Il reproduit la forme du grand débat qui lui avait permis de sortir de la crise des gilets jaunes. Et d'une façon, il essaye de sortir de cette crise. De la bataille des retraites. Exactement. De la bataille des retraites. Il faut qu'il renoue avec les Français. Il en a besoin après cette bataille des retraites dont vous nous racontez les coulisses. Et que vous résumez de cette façon. C'est l'histoire d'un président qui avait théorisé la mort des syndicats et qui s'est trompé. Ah bah oui. Qui s'est trompé. Il a théorisé effectivement la mort des syndicats. Quand il arrive au pouvoir, il dit que les partis politiques n'existent plus. Et il dit les syndicats ne servent à rien. Ils sont morts. De toute façon, au mieux, leur rôle, c'est au sein de l'entreprise. Grosso modo, vous occupez de la vie des salariés, des machines à café, des trucs, machin. Mais le reste, vous n'êtes plus là. Il se trouve que quand même, il s'est pris le plus gros mouvement social depuis 68, dirigé par des syndicats. Ce n'est pas un mouvement social spontané, ce n'est pas un mouvement social. C'est vraiment un mouvement social dans lequel il y a un fonds syndical uni. Avec deux leaders. Avec deux grosses organisations. Dont il a peut-être minoré la complicité, l'amitié ? Ah oui. La découverte du mouvement est que Philippe Martinez et Laurent Merger sont des amis, des vrais amis, y compris. Moi, dans le livre, je les ai vus beaucoup, les deux. Ils l'assument en se marrant. Ils disent oui, Philippe Martinez dit oui, je suis un ami, je suis ami avec Laurent Berger et j'emmerde tous les gens qui m'ont dit le contraire et Laurent Merger dit exactement la même chose. Je suis ami avec Philippe Martinez et j'emmerde les gens qui trouvent que ce n'est pas bien. Ils sont copains, ils sont copains mais ils sont aussi complices et en fait, ils ont, le lien qu'ils ont eu, c'est effectivement qu'ils ont affronté les années d'avant les deux Emmanuel Macron. Donc, ils le connaissent, ils ont le sentiment de s'être fait arnaquer par lui à de multiples reprises. Donc oui, ça a joué. Après, c'est les patrons des deux plus grandes organisations syndicales. Donc forcément, c'est eux qui dirigent un mouvement syndical et une intersyndicale. Oui, ils le connaissent et on peut même remonter aux premières rencontres respectives. Philippe Martinez était à la télé la première fois le 12 mars 2015 sur le plateau de l'émission politique de France de déparole et des actes qui était présentée par David Pujadas et Emmanuel Macron était alors ministre de l'économie. Bonsoir, monsieur Martinez. Bonsoir. Vous êtes le tout nouveau numéro 1 de la CGT. La CGT qui n'a pas été tendre avec la loi Macron. Il est en face de vous, Emmanuel Macron. Bonjour d'abord. Bonjour, oui, c'est la première fois qu'on se voit. Exactement. Je crois qu'on se voit bientôt d'ailleurs, en tête à tête. Je ne sais pas, mais en tout cas, je crois que c'est fixé. Dans mon précédent mandat, j'étais secrétaire général de la Fédération de la météorologie et j'ai longtemps cherché à voir le ministre de l'Industrie sans succès. Merci, monsieur Pujadas. Je trouve qu'on verse trop de dividendes aujourd'hui dans nos économies. Quelle mesure on prend ? Déjà, nous, on a pris une mesure qui a été de fiscaliser... Un PDG qui arrive et qui touche 4 millions d'euros avec une poignée de main. ce n'est pas la même chose. Par exemple, on est sur les dividendes. Mais donc, sur les dividendes, vous êtes gentil, sur les dividendes, monsieur Marie-Hunez. Oui, non, mais je le vois. Vos moustaches, je vois le sourire. Et donc, on le devine. Là, la méchance, c'est installé d'entrée de jeu entre les deux. Ah oui, il y a... Philippe Martinez, il vient d'être nommé secrétaire général de la CGT, donc il le voit pour la première fois devant un plateau télé. Mais il a déjà été dirigeant, il y a déjà eu la loi Macron, il y a déjà eu un certain nombre de petites phrases d'Emmanuel Macron sur les enfants, ce qu'ils veulent, c'est être milliardaires, les idées très de gade. Oui, enfin voilà, et ça va durer et durer et l'apothéose, c'est effectivement la bataille des retraites. Mais leur relation, c'est une relation conflictuelle qui va dégénérer de mal en pied. Avec un épisode que vous racontez pendant l'entre-deux-tours, là, l'année dernière, pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron cherche à avoir l'appui des syndicats, il va laisser un message sur le répondeur de Philippe Martinez, message que Philippe Martinez n'a jamais effacé et auquel il a répondu par un SMS assez laconique. On est dans l'entre-deux-tours, Philippe Martinez et Laurent Berger font pour la première fois, c'est historique pour la CGT, un texte en commun appelant à voter contre Marine Le Pen. De fait, appelant à voter pour Emmanuel Macron, c'est un geste pour la... La CFDT l'a toujours fait, mais de le faire ensemble et pour la CGT, c'est un geste historique. Le dimanche soir, à 21h, Philippe Martinez reçoit un message téléphonique du président de la République, candidat, et qui lui dit « Bravo, votre combat contre le Rassemblement c'est super, il faut qu'on se voit très vite ». Il ne l'a jamais vu depuis. Ils ne se sont jamais parlé depuis. Non. Et en fait, Philippe Martinez n'a vu en tête à tête Emmanuel Macron qu'une fois. On est en mai 2017. Voilà. Il le dit, il l'a vu, François Hollande, pendant deux ans plus, tous les leaders, tous les secrétaires généraux de la CGT ont vu plus tous les présidents de la République que Philippe Martinez et Emmanuel Macron. C'est la déconnexion que reproche Laurent Berger à Emmanuel Macron. D'ailleurs, dès la première rencontre entre Laurent Berger et Emmanuel Macron en 2012, c'est ce qu'il constate, il se rencontre dans un bar de l'hôtel Place de la République et là, c'est ce qu'il marque. Il dit, il est intelligent, il est sympathique, mais je sens déjà que c'est quelqu'un de déconnecté. Oui, c'est ce qu'il dit. Alors, pour cette première rencontre, en fait, Emmanuel Macron, il est conseiller de l'équipe de François Hollande, il ne s'occupe pas des syndicats, mais il cherche quand même à s'en occuper, donc il fait passer le message et François Chérec dit à Laurent Berger qui est son numéro 2, il y a un gars de l'équipe Hollande qui veut nous discuter avec nous, donc vas-y. Donc, Laurent Berger, il va, oui, il le trouve sympa, il le reconnaît, il le trouve charmant, mais il dit, à l'époque, je me dis, en fait, c'est la gauche technocratique et quand même le travail, il ne connaît pas. À l'époque, il pense qu'il est de gauche. 14 journées de mobilisation nationale pendant plusieurs mois dans la rue, une bataille à l'Assemblée nationale, mais Laurent Berger vous dit on a failli gagner, ce qui a manqué, c'est un vote. Oui, c'est ce qu'il pense. Il pense que si ça s'était joué à la loyale, si le match avait été réglos, c'est un amateur de sport, donc voilà, il le dit, ils auraient gagné. Ils pensent que le vote, ils l'auraient gagné. D'ailleurs, c'est parce que tout le monde pense que le vote aurait été gagné contre la réforme qu'il n'y a pas eu de vote. Parce que le 49-3, c'est ça, c'est le constat fait par le président de la République, la première ministre et sa majorité. Il aurait pu avoir un vote au début si les insoumis n'avaient pas à bloquer aussi parce qu'ils pensaient le contraire. Oui, non, mais il n'y a aucun problème, vous avez raison Patrick, les insoumis et Jean-Luc Mélenchon en l'occurrence l'assume dans le livre, dans le documentaire, il dit, moi je ne voulais pas qu'il y ait de vote. Mon objectif était qu'il n'y ait pas de vote parce que je ne voulais pas que cette réforme ait une légitimité. La différence en fait entre Jean-Luc Mélenchon et le président de la République, c'est que Jean-Luc Mélenchon il pouvait essayer qu'il n'y ait pas de vote, ce n'est pas lui qui choisit à la fin qu'il n'y en ait pas. Mais alors sa stratégie, vous l'expliquez, il en avait une, sa stratégie au-delà du vote, c'était quoi à Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée ? À l'Assemblée, c'était qu'il n'y ait pas de vote parce qu'il ne voulait pas que cette réforme ait une légitimité démocratique, il voulait que le mouvement puisse continuer. C'est ça, ils n'ont pas bordélisé pour bordéliser, ils n'ont pas cherché la conflictualité pour je ne sais pas quoi, ils n'ont pas mis leur cravate. Enfin voilà, non mais ils avaient un objectif politique, on peut penser, et les syndicats d'ailleurs, ont pensé les premiers qu'ils se trompaient, ils ont demandé, y compris Laurent Berger et Philippe Martinez ont demandé à Jean-Luc Mélenchon lui-même d'enlever des amendements et de soumettre au vote au moins l'article 7 parce que les syndicats pensaient que l'article 7 ne passerait pas. Et voilà, il a refusé de le faire et de toute façon, Jean-Luc Mélenchon, il pense que c'est lui qui dirige un peu un mouvement social. Ça fait assez longtemps qu'on le sait tous. Là, il s'est affronté à une intersyndicale qui n'avait pas du tout la même stratégie et qui n'a pas joué son jeu à lui. Votre livre se termine sur les réflexions de Laurent Berger sur Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui anime Emmanuel Macron ? On s'interroge devant vous Laurent Berger et il pense que vraiment il est possible de changer le monde, c'est ce que croit Emmanuel Macron, qu'il veut rendre le monde plus performant mais il y a un problème de définition sur ce qu'est la performance. C'est ça qui fait qu'ils sont irréconciliables ? Mais ils n'ont pas la même conception non seulement du syndicalisme évidemment, mais oui, ils n'ont pas la même conception de la vie. Oui, pour Laurent Berger, Emmanuel Macron veut que le monde soit performant, performant économiquement, performant budgétairement. Ce qu'anime un syndicaliste, c'est de changer la vie des gens pour l'améliorer, pas juste pour la rendre plus performante. Oui, ils sont très, très, très différents. Ils ont un mode de fonctionnement différent, ils ont un mode de pensée différent, ils n'ont pas la même conception de la lutte contre les inégalités. en berger, comme la plupart des syndicalistes, ne pensent pas qu'un pays doit diriger que par ceux qui réussissent et qu'il faut corriger les inégalités. Oui, ils n'étaient pas faits pour s'entendre. La bataille des retraites, les coulisses d'un conflit, comment le pouvoir a foncé dans le mur, ce sera disponible à partir de jeudi aux éditions Robert Laffont. Merci Cécile Amard. Merci à vous. Vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité, notamment ce drame. Un adolescent de 17 ans abattu au volant de sa voiture, c'était ce matin à Nanterre, par un policier dans les Hauts-de-Seine lors d'un refus d'obtempérer. Émilie ? Oui, deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, l'autre pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Cette deuxième enquête a été confiée à l'IGPN, la police des polices. Des enquêtes qui vont devoir étudier deux versions qui s'opposent. La version des policiers d'abord. Ils affirment que vers 8h30 ce matin, à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, ils ont voulu procéder au contrôle d'une Mercedes jaune qui roulait sur une voie de bus mais que le conducteur a refusé de s'arrêter. Un policier se serait alors positionné à proximité de ce véhicule. Le conducteur aurait alors foncé sur l'agent, l'agent. Le policier aurait alors tiré sur le chauffard au niveau du thorax. Naël, 17 ans, serait donc mort des suites de cette blessure. Et puis, il y a l'autre version, édifiante, car ce n'est pas parole contre parole mais parole contre image. La scène a été filmée par une témoin sur place. Attention, les images peuvent choquer. Ce que l'on voit dans cette vidéo est en effet quelque peu différent de ce que disent les policiers. L'un d'entre eux est accoudé sur le pare-brise, tient le conducteur en joue avec son pistolet. On entend ce qui peut ressembler à des injonctions, des intimidations de la part des agents. Puis le conducteur redémarre et en moins d'une seconde, le policier, toujours sur le côté du véhicule, tire à bout portant sur le conducteur. Véhicule qui a d'ailleurs terminé sa course quelques mètres plus loin, encastré dans un poteau. Sur cette place, Nelson Mandela, parsemé de caméras de surveillance qui pourront certainement permettre d'en savoir plus. On sait en tout cas que deux autres personnes se trouvaient dans ce véhicule. L'un d'eux a été interpellé. Il est mineur et il a été placé en garde à vue. L'autre est toujours en fuite. Toujours est-il que le maire de la ville de Nanterre s'est montré choqué et que le préfet de Paris, Laurent Nunez, s'est dit interpellé. Que s'est-il passé à l'intérieur du véhicule ? Est-ce qu'ils se sont sentis menacés ? La menace ne vient pas uniquement du fait que le véhicule puisse... On a retrouvé des armes dans le véhicule ? On a retrouvé quelque chose ? Écoutez, à ma connaissance, non, et le fonctionnaire a pu se sentir menacé. En tout cas, vraiment, encore une fois, ce geste, il m'interpelle. On vient d'apprendre que le policier a été placé en garde à vue pour homicide volontaire après ce refus d'obtempérer. Interpellé, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a été lui aussi cet après-midi à l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, si le refus d'obtempérer est un délit qui est passible de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, il n'est pas passible de la peine de mort. Ce matin, en effet, à Nanterre, deux motards de la DOPC de la préfecture de police ont procédé à un contrôle. Nous ne connaissons pas, sauf les images extrêmement choquantes que j'ai vues personnellement comme beaucoup de Français, les conditions exactes puisque les policiers en ce moment sont auditionnés par les services de la justice. Deux enquêtes ont été confiées à l'IGPN et évidemment, je veux aussi dire que c'est un drame que ce jeune conducteur de 17 ans soit mort des suites de ce contrôle manifestement. Et je veux aussi être attentif à la présomption de l'innocence des fonctionnaires de police. Bonsoir, Maître Jennifer Kambla et Abdelmadjid Benhamara. Merci à tous les deux de votre présence. Vous représentez la famille de Naël, ce jeune mineur de 17 ans, famille dont on imagine le choc ce soir. Il y a les images qu'on vient de voir, il y a les auditions, la garde à vue dont on vient d'apprendre l'existence pour le fonctionnaire de police qui a tiré sur le jeune conducteur. Mais au-delà de ces images, est-ce que vous avez pu reconstituer les faits ? Alors à ce stade, c'est compliqué de pouvoir reconstituer les faits. C'est vrai que la présence de cette vidéo change énormément de choses, ce qui n'est pas le cas souvent à chaque fois. Et c'est vrai que les images parlent d'elles-mêmes. Je pense qu'elles sont difficilement contestables à ce stade. Mais petit à petit, on va pouvoir reconstituer les faits. Il n'empêche, le ministre de l'Intérieur a rappelé que la présomption d'innocence devait s'exercer. Les policiers concernés étaient à moto, faisaient partie de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris. Le préfet de police, Laurent Nunez, émet l'hypothèse que le fonctionnaire a pu se sentir menacé. C'est une version que vous réfutez ? Écoutez, les images parlent d'elles-mêmes. Vous avez pu voir sur ce plateau les images. On voit un policier qui est sur le côté gauche du véhicule, qui n'est absolument pas devant le véhicule. Il est à côté des roues. Donc, j'estime, au vu de ces images, qu'il n'y avait aucun danger qui se présentait à ce policier. Même quand certains expliquent, notamment un syndicaliste, le secrétaire général adjoint du syndicat France Police, Bruno Attal, qui émet l'hypothèse que si le conducteur fait un écart à gauche, le motard de la police est écrasé. Légitime défense évidente. C'est un commentaire également que vous réfutez, une version que vous ne voulez pas entendre. Oui, évidemment, parce qu'en fait, sur les images, on voit bien, parce qu'il y a deux choses. Il y a les images et il y a le son. Puisque, quand vous écoutez ce qui se passe, on entend le policier dire qu'il va tirer une balle dans la tête du jeune homme avec son collègue à côté qui dit shoot. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose qui interpelle. Il tient en joue, en plus, le jeune homme. On voit mal, en fait, à ce moment-là, quelle menace peut s'exercer. Et on voit bien, au contraire, que le policier était prêt à tirer. Ce qui a été le cas. Que M. Attal fasse ce type de commentaire, ce qui est assez classique, je pense, de sa part, d'autant plus qu'il s'est aussi permis d'écrire à la suite une chose qui est complètement irresponsable venant d'une personne qui est policière, qu'il préfère voir une racaille morte que voir un policier mort. C'est inacceptable. C'est un syndicat ultra minoritaire et classé à l'extrême droite, enfin, qui est marginal dans le paysage des syndicats de policiers. Il n'en demeure pas moins que ce sont des gens qui portent des armes et qui sont policiers, qui ont une fonction de policier. et c'est complètement irresponsable, en fait, de parler de cette place. On a à plusieurs reprises visionné ces images. On n'entend pas aussi nettement le dialogue que vous venez d'évoquer, que vous êtes en mesure de certifier ce soir. Alors, l'enquête, de toute façon, ces vidéos vont être analysées par les services de police. Néanmoins, quand vous tendez vraiment l'oreille, vous entendez « je vais te tirer une balle en la tête » et vous entendez en fait le second policier qui dit « ouvre, ouvre », qui prononce le mot « shoot » et ensuite « ouvre ». Donc, on a ce jeune homme, on peut imaginer la peur de ce jeune homme qui était... Mais ça peut être des méthodes d'intimidation, je ne sais pas, classiques de policier pour que le jeune homme s'arrête. Je ne suis pas certaine que ce soit acceptable en France d'avoir comme méthode d'intimidation de menacer de tirer une balle dans la tête de quelqu'un. Surtout qu'on se doute bien que s'il doit tirer, ce n'est sûrement pas dans la tête de ce jeune homme. En tout cas, c'est la raison pour laquelle vous avez déposé deux plaintes. Alors en effet, il y a deux plaintes qui vont être déposées. Une première pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, puis une seconde pour complicité concernant son collègue qui est à côté et une seconde plainte qui va être déposée pour faux en écriture publique puisque le parquet de Paris, le parquet, pardon, de Nanterre a ouvert une enquête pour refus d'obtempérer pour tentative d'homicide sur les policiers. Qui concerne ? Voilà, c'est ça. La première des choses, c'est qu'on se rend compte qu'il y a sûrement eu un dépôt de plainte qui a été fait par les policiers indiquant qu'ils étaient en danger. Donc, c'est un faux en écriture publique. D'autant plus que ces policiers ont sûrement menti et le parquet a décidé d'ouvrir quand même une enquête contre une personne qui est morte. L'action publique ne peut pas être actionnée contre une personne qui est décédée. Donc, ils vont enquêter sur une personne qui est morte. Ce n'est pas possible, ça n'a aucun sens. Donc, ils veulent contrebalancer les faits qui sont attestés par la vidéo par une enquête contre une personne qui est morte. Il y a une autre enquête qui est ouverte qui vise le policier pour miser de volontaire. Il est actuellement en garde à vie. Naël, l'adolescent qui est mort, abattu par le policier est visé aujourd'hui par une enquête alors qu'il est mort. Naël, un mineur de 17 ans qui était connu des services de police par ailleurs. Alors, c'est quelqu'un qui n'a jamais été condamné par la justice. D'ailleurs, on a été très fermes sur la question. La moindre personne qui ira raconter n'importe quoi sur Naël, voilà, on l'attaquera parce que c'est absolument scandaleux de dire que c'est un délinquant alors que ça n'est pas du tout le cas. C'est un quasi judiciaire vierge. Pourquoi dites-vous que c'est un tournant l'existence de cette vidéo ? C'est un tournant parce que dans la plupart de ces faits, des faits qui sont récurrents, il y a quand même eu 13 personnes qui sont décédées l'année dernière suite à un refus de tempéré en 2022. Donc, pour une fois, on a une vidéo où on voit que la version des policiers peut largement être remise en cause. Donc, on se dit quid des autres affaires en réalité ? Cette garde à vue vous satisfait ? Elle est venue très rapidement ? Pas du tout. Je ne suis pas du tout satisfait. de la tardifeté de cette garde à vue. Il est 19h. Les faits ont eu lieu à 9h. Dans un dossier entre guillemets normal, la personne est mise et placée en garde à vue directement après les faits. On n'attend pas 10 minutes afin de la placer en garde à vue. Pendant 10h, les policiers ont pu peut-être se concerter sur une version à donner puisqu'ils étaient deux. Ils ont pu peut-être mettre une pression sur certains témoins. On n'en sait rien. On ne sait pas ce qu'ils ont fait pendant ces 10h. C'est totalement inacceptable. Le ministre de l'Intérieur a appelé au calme. Est-ce que la famille de Naël le fait également ? Pour l'instant, la famille de Naël est complètement bouleversée. Sa maman est complètement sous le choc. Le quartier est sous le choc. C'est un garçon qui était très apprécié du quartier et quand bien même, j'ai envie de vous dire, ça reste un adolescent de 17 ans. Et puis la maman, elle est vraiment sous le choc. Pour l'instant, je pense qu'elle ne réalise même pas encore l'horreur de la situation. C'est extrêmement difficile. Mais c'est un appel au calme que vous relayez ? Évidemment, on n'a pas envie qu'il y ait plus de drames qu'il y en a déjà eu. Mais après, on peut comprendre la colère des personnes face à la mort de cet adolescent. Elle est légitime. Émilie ? Sur les 13 morts lors des refus d'obtempérer dont vous parliez l'an dernier, 5 policiers ont été mis en examen. Les autres fonctionnaires mis en cause ont été libérés sans poursuite. C'est le cas notamment dans l'affaire de Rayana, cette jeune femme de 21 ans qui était morte d'une balle dans la tête alors qu'elle était passagère dans un véhicule dont le conducteur a refusé d'obtempérer. Sa mère était venue témoigner ici sur le plateau de C'est à vous le 27 avril dernier et elle a réclamé justice pour sa fille. Depuis le 5 juin 2022, jusqu'à présent, je vis en douleur. J'ai trop, trop, trop mal. Quand je croise les policiers, j'ai toujours cette pensée. Pourquoi, jusqu'à présent, ils n'ont pas été convoqués ? Peut-être si c'était des civils, le dossier, l'avancera, mais comme si j'ai déposé plainte contre les policiers, jusqu'à présent, rien n'est avancé. Je demande justice et qu'ils assument leurs responsabilités. Vous estimez, comme cette mère de famille, que quand ce sont des policiers, il peut y avoir un traitement à part ? En vérité, c'est vérifiable. On peut le constater, rien qu'avec l'exemple de ce qui s'est passé aujourd'hui, avec un policier pour lequel on attend 10 heures pour le placer en garde à vue. Et c'est le cas dans beaucoup de dossiers. On peut penser aussi au dossier de Zineb Redouane qui a été tué à Marseille lors d'une manifestation des Gilets jaunes. À l'heure actuelle, les policiers ne sont toujours pas mis en examen non plus. Donc, en fait, c'est des choses récurrentes qu'on retrouve dans tout ce type de dossier. C'est très problématique. C'est très problématique parce que ça porte atteinte en fait à notre paix sociale et à la démocratie, en réalité. Quelque chose à ajouter, Maître Benamara, pour conclure ? Pour conclure, j'espère que l'IGPN, déjà l'IGPN est saisie de ce dossier. Et j'espère que les policiers pourront s'expliquer très rapidement sur les circonstances de ce drame. Parce qu'on a une famille quand même qui est en deuil. Et afin d'apaiser l'ensemble des personnes dans cette affaire, il convient de s'expliquer et au plus vite. Merci beaucoup, Maître Jennifer Cambla et Abdelmajid Benamara d'être venus ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'est la story de Mohamed Bouefsi. À suivre. Mohamed, c'est un collectif de footballeuses musulmanes qui a décidé de saisir le Conseil d'État qui s'est penché hier soir sur le port des signes religieux sur les terrains de sport. Oui, les juges ont été saisis par le collectif des hijabeuses. Ces footballeuses musulmanes ont créé leur association en 2020 pour réclamer le droit de porter un hijabe pendant les compétitions de football alors que le règlement de la Fédération française de football l'interdit. Hier, le rapporteur public du Conseil d'État a ouvert la porte à une autorisation du hijab sur les terrains de football comme dans le rugby et dans le handball en France. Il a estimé qu'il n'y avait ni prosélytisme ni provocation dans le seul port du hijab et qu'aucune exigence de neutralité pour les joueuses de football était nécessaire. Il a demandé à la FFF de modifier son règlement. Une libération pour le collectif. Aujourd'hui, peu importe la décision, ce qu'on a fait, c'est historique et on est en train d'inspirer les générations. Ce pourquoi on a lancé cette campagne et on a lancé cette association sportive, c'est parce qu'on est des footballeuses et qu'on veut jouer sur les terrains, qu'on veut être présentes, qu'on veut profiter de ces moments avec nos partenaires, qu'elles soient voilées ou non. On veut s'intégrer. Et notre combat, ce n'est pas un combat qui est politique, ce n'est pas un combat qui est religieux, c'est un combat qui concerne le sport et seulement le sport. Quelques heures après l'audience du Conseil d'État, les réactions politiques ont afflué, à commencer par celle du ministre de l'Intérieur, fermement opposé au port du hijab en compétition. Les terrains de sport sont sans doute les derniers endroits où la neutralité religieuse, politique, syndicale est quasi parfaite et je pense qu'on n'a pas besoin de rediviser, surtout lorsqu'il s'agit d'associations souvent communautaristes qui ne veulent non pas défendre une cause très noble qui est la liberté de culte. On n'a pas à porter de vêtements religieux lorsqu'on fait du sport donc j'y suis très opposé et évidemment ce serait un coup de canif très fort contre le pacte républicain que de le permettre. Cet après-midi de la droite à l'extrême droite les réactions sont nombreuses. Marine Le Pen a tweeté le hijab dans le sport c'est non et nous ferons une loi pour faire respecter ça. Les républicains quant à eux ont appelé directement Elisabeth Borne à légiférer. Il faut avoir la naïveté d'une pâquerette pour refuser de voir dans ce mouvement du prosélytisme ou de la provocation. Serez-vous prête à suivre l'exemple du président Chirac et à légiférer pour mettre nos enceintes sportives à l'abri du prosélytisme religieux ? Je peux vous assurer que je suis totalement mobilisée avec la ministre des Sports Amélie Oudea-Castera pour le respect strict de nos principes républicains dans le sport en particulier la laïcité et la neutralité du service public. Ce principe qui fait que la France est aujourd'hui le dernier pays au monde à interdire le voile en compétition. Frédéric Thierriès est avocat au Conseil d'État. Hier à l'audience, il représentait la Ligue du droit international des femmes. Quand le voile a été autorisé dans le football au niveau mondial, il était président de la Ligue de football professionnelle. Selon lui, c'est la FIFA qui a failli dans ce dossier. Le problème vient du fait que la FIFA en 2012, alors qu'elle interdisait formellement le port du hijab sur les terrains de foot à lâcher. Elle l'a fait sous la pression, disons-le, soyons lucides, de l'Iran et des monarchies du Golfe qui ont menacé la FIFA. Aujourd'hui, la France se tient ferme dans sa position. Eh bien, c'est tout l'honneur de la Fédération française de s'en tenir à l'esprit des textes et l'esprit, c'est la neutralité du sport. Selon nos informations, la décision du Conseil d'État devrait être rendue dès jeudi. Louis Amard et Valentin Tibier ont demandé à Marion Augier, l'avocate des hijabeuses, si elle craignait que les réactions politiques puissent exercer une influence sur cette décision du Conseil d'État. J'attends du Conseil d'État qu'il juge non pas sur les préjugés que chacun peut avoir, non pas sur les craintes ou qu'il juge en faisant purement du droit, du droit que du droit, c'est ce que je dis depuis le début, qu'il ne fasse pas de politique, que la controverse juridique ne soit pas diluée dans le solvant de la controverse politique. J'espère que le Conseil d'État aura le courage de statuer en toute indépendance et impartialité malgré les pressions politiques qu'il peut y avoir autour de ce dossier. Hier, le rapporteur public a aussi estimé que le football a été truffé de signes d'appartenance religieuse donnant l'exemple de la croix de Malte sur le maillot d'Ausser ou encore celui des joueurs qui font des signes de croix en entrant sur le terrain. C'est l'une des raisons de sa volonté de changer le règlement. Le Conseil d'État a généralement pour habitude de suivre l'avis de son rapporteur. Merci Mohamed. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Mathieu, la nouvelle météo des forêts a sa première vigilance. Oui, c'est ce nouvel indicateur de Météo France. On en avait parlé ici lorsque les conditions sont telles que l'on craint des départs de feu. On doit alors être plus prudent avec les feux, barbecue, cigarettes, chantier, etc. Et aujourd'hui, ce sont les bouches du Rhône qui étaient placées en vigilance orange. Une première donc à l'aube d'un été où la sécheresse est telle qu'on peut se demander si on aura droit à des feux d'artifice. Les 13 et 14 juillet, c'est la tradition. Le 15 août aussi, sans parler des autres jours dans les stations balnéaires. La sécheresse, les conditions climatiques plus que jamais, c'est un paramètre à prendre en compte. Et Valentin Tibier, Louis Amard, ont rencontré le maire de Jouy-le-Moutier en région parisienne au moment où il a appris justement de voir déménager son spectacle de la fête nationale s'il peut le déménager. Ça fait 25 ans que je cherche Jouy-le-Moutier. Ça fait 25 ans que le feu d'artifice se tire ici. J'ai eu une réponse hier soir du cabinet du préfet. Nous interdisons de tirer le feu d'artifice à cet endroit-là, très précis, puisqu'on est en espace voir de Vaillan. Les distances vont devoir respecter qui sont 200 mètres. Vous voyez bien, ici, ce n'est pas le cas. On est à 100 mètres des espaces des arbres. Donc, risque incendiaire derrière. On va être obligés d'annuler. J'ai demandé à mon administration de trouver un point de repli, si tenté qu'on en trouve un. Et après, il va falloir travailler avec l'artificier, avec les services de secours qui viennent vérifier tous les espaces. C'est toute une chaîne qui va se remettre en branle et ce n'est pas facile. En trois semaines, est-ce qu'on aura le temps de le mettre en œuvre ? C'est la question. Et ce ne sont pas que les élus des petites communes comme Jouille Moutier, parfois d'autres communes plus isolées. Il n'y a pas qu'eux qui sont concernés. Les annulations sont nombreuses et les artificiers eux-mêmes commencent à tirer la langue. D'abord, ils font un peu l'amalgame entre les feux sauvages et puis les spectacles pyrotechniques qui sont exactement l'inverse puisque le spectacle pyrotechnique est par nature déclaré en préfecture afin que la préfecture puisse mettre en face des moyens dimensionnés pour une éventuelle intervention. L'année dernière, le 13 et 14 juillet, on n'a pas pu tirer la moitié des feux qu'on fait à ces deux dates-là. Et elle représente à peu près 80% de notre chiffre d'affaires. Donc sur ces interdictions de tir, on a perdu un tiers de notre chiffre d'affaires de l'année. Le métier de prestataire en feu d'artifice est en danger. Un autre qui a eu dans la chaussure des artificiers, et celui-là, on ne l'avait pas vu venir dans ce débat, la Ligue de protection des oiseaux qui réclame un meilleur encadrevent avant même le risque d'incendie, les feux d'artifice. On peut le deviner, ça dérange les oiseaux et ça les met en danger. La position de la LPO, c'est évidemment de se battre contre toute forme d'agression et les feux d'artifice constituent une grave agression. Alors on n'est pas contre la fête, on aime la fête, mais on constate que ça génère une mortalité ou un dérangement extrêmement grave pour une biodiversité qui est déjà largement affectée par d'autres circonstances. Il faudrait, pour qu'il n'y ait pas de dérangement, que les feux soient tirés à au moins 1000 mètres, voire 2000 mètres, soit des sites de nidification, soit des dortoirs pour les oiseaux. Pour en revenir à la sécheresse, on ne va pas prendre le risque de brûler des hectares de forêt pour quelques minutes d'émerveillement. Alors désormais, il existe des solutions alternatives. Je ne suis pas sûr que les artificiers soient fans, mais on va vous les présenter. Vous savez, ces spectacles de drones programmés et colorés comme ici pour la fête du vin à Bordeaux. C'était le week-end dernier. On peut réaliser de très jolies choses dans ces spectacles où il y a des mini-drones colorés qui sont programmés. C'est des drones, là ? Les petits points, c'est des drones. Regardez, vous n'êtes pas prête ? On a compilé quelques-uns des meilleurs moments de drone show, comme on dit. On peut passer à l'intérieur ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Oui, mais c'est artificiel. Mais là, on dit quoi ? Oh, la belle cara, folle, le beau drôle ? On ne peut pas faire les mêmes commentaires. Mais ça coûte très, très cher. Voilà, donc ce n'est pas à la portée du budget de toutes les communes françaises. Passer de héros à traître de la nation russe, Evgeny Prigozhin, est arrivé en Biélorussie aujourd'hui. Après cette rébellion qui a tenu le monde en haleine et son avancée vers Moscou avant de rebrousser chemin dans un enregistrement audio, le patron de la force paramilitaire Wagner affirme qu'il n'avait pas l'intention de renverser le régime. Dans le même temps, le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, affirme être prêt à accueillir 8 000 soldats de Wagner sur son territoire. Un camp de 24 000 m2 serait en construction. Loukachenko qui affirme avoir aussi dissuadé Vladimir Poutine d'éliminer Evgeny Prigozhin. Du côté russe de la frontière, Vladimir Poutine parle à son peuple plus que d'ordinaire. Hier soir notamment, il a accusé l'Occident d'être derrière les manœuvres du week-end dernier. Accusation auxquelles Washington a répondu « Non, Joe Biden n'a pas voulu s'impliquer dans ce qui est qualifié de mutinerie ». Et ce matin à nouveau, Vladimir Poutine prenait la parole devant des soldats qu'il félicitait le président russe au Kremlin. Ce matin, Moscou a annoncé que les poursuites pénales contre la tentative de rébellion seraient classées sans suite. Des enregistrements de Donald Trump qui mettent à mal sa défense. Dans l'affaire des documents confidentiels classifiés que le président est accusé d'avoir emmené de la Maison-Blanche à sa résidence de Floride après avoir passé la main à Joe Biden. Ce n'est pas rien. C'est une affaire qui lui vaut d'être inculpée pour rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale, entrave à la justice ou faux témoignages. Parmi les 37 chefs d'inculpation que lui conteste. D'ailleurs, il y a quelques jours encore, il affirmait sur Fox News qu'il n'y avait rien d'important dans ses cartons qu'il a déménagés. Sauf que CNN révèle un nouvel élément, un enregistrement audio de l'ancien président des Etats-Unis. En 2021, il est interrogé par un éditeur et un écrivain qui travaille sur les mémoires de son dernier chef de cabinet. Et écoutez-le, il se vanterait presque de posséder ces documents sensibles, mais classifus. ont obtenu ce qui est On comprend que la plupart de ces avocats aient foutu le camp ces dernières semaines. C'est sérieusement à plaider, ça ? On va rappeler simplement qu'aux Etats-Unis, la loi oblige les présidents à tout remettre aux archives nationales, les e-mails, courriers, documents de travail. Au total, ce sont 11 000 documents qui ont été saisis par le FBI chez Donald Trump. Un témoignage ce soir, un peu plus d'une semaine après l'implosion du sous-marin Titan. Cette exposition qui emmenait de riches aventuriers explorer le Titanic dans un submersible non adapté à la descente à 4000 mètres de profondeur. L'affaire avait tenu le monde en haleine avant que nous apprenions jeudi que l'engin s'était désintégré dès le dimanche 18. L'histoire retient aussi que la plus jeune des cinq victimes, c'est ce jeune homme, Suleymane Dawoud, 19 ans. Il était dans le sous-marin avec son père, c'était le jour de la fête des pères d'ailleurs. Et on a beaucoup entendu qu'on l'avait forcé à descendre. Or, c'est sa maman qui témoigne aujourd'hui auprès de nos confrères de la BBC. C'est à elle, normalement, qu'était attribuée la place à 250 000 dollars à bord du sous-marin. Elle affirme que Suleymane voulait faire partie de l'expédition. La maman qui raconte aussi cette semaine si longue ou avec sa fille. Elle espérait voir réapparaître le sous-marin. Donc, la sentence, nous avons perdu, comme, je pense que c'est une sentence que je n'aurai jamais voulu entendre dans ma vie encore. Je pense que je n'ai pas compris à ce moment ce que ça signifie. Et puis, je suis juste venu d'un coup 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 d'un coup. Donc, il y a eu cette espèce. Je pense que j'ai perdu l'espoir quand on passait la marque de 96 heures. Et c'est quand j'ai même envoyé un message à ma famille sur l'île. Je disais, je suis préparée. Deux ONG dénoncent les emballages de nos produits alimentaires. Foodwatch et l'association anti-gaspi Zero Waste France, les deux associations épinglent des emballages surdimensionnés qui peuvent parfois donner l'impression d'une plus grande quantité. C'est l'accusation de pratiques commerciales trompeuses. Mais qui sont aussi un non-sens écologique avec toujours plus de plastique pour emballer ou sur-emballer. Louis Amar et Anaïs Rucouli se sont rendus chez Foodwatch aujourd'hui. On a des produits qui sont pleins de vide de 44 à près de 70%. On le voit assez facilement en les manipulant. On peut plier le sachet de ces produits en deux. On voit cette barquette de lardons qui est vraiment presque à moitié vide. Donc ça, c'est une aberration à la fois pour l'environnement, puisque qui dit plus d'emballages dit plus de déchets. Et c'est aussi une aberration pour la transparence pour les consommateurs. Ce qu'on voit, c'est que là, avec les bonbons, le produit est sur-emballé. Il vous suffit simplement de retourner le paquet pour voir que cette petite fenêtre, en réalité, elle est vide. Parmi les marques Crema, Carambar, Erta, Côte d'Or ou encore les noisettes décortiquées d'Acobello, chez qui on nous a répondu que les produits de la marque sont emballés dans les mêmes sachets, quel que soit le produit. Ce qui fait qu'on va avoir des différences de poids entre la noisette ou le cerneau de noix, mais Foodwatch de nous répondre que ces entreprises n'en sont pas à leur coup d'essai et que ce n'est pas la première alerte de leur part. Pour finir, une belle illustration de ce que c'est que l'esprit d'équipe. Nous sommes aux Jeux Européens d'athlétisme le week-end dernier en Pologne. Tout se passait normalement pour l'équipe belge jusqu'à la blessure d'Anne Zagré, spécialiste belge du 100 mètres haie. Au moment de cette blessure, aucune autre coureuse n'était disponible et si la Belgique n'alignait pas une athlète, l'équipe entière aurait été disqualifiée. C'est là que Jolienne Boumkwo s'est dévouée pour son équipe. Elle s'est alignée pour le 100 mètres haie, sauf que, vous allez le voir, ce n'est pas sa spécialité. Ce n'est pas un sprint en sautillant. Sa spécialité, c'est plutôt le lancer de poids d'ordinaire. Alors, elle parcourt la piste, elle enjambe comme elle peut, c'est de 76 cm de haut pour franchir la ligne d'arrivée en 32 secondes contre 13 pour la première. Mais en tout cas, elle a permis à son équipe de ne pas être disqualifiée. Elle est géniale, Jolienne. C'est important de le dire ça, parce que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux ont rigolé de cette situation. C'est vrai qu'on peut rire, mais elle a permis surtout à son équipe de rester qualifiée dans cette compétition. C'est la plus importante. L'esprit d'équipe. C'est un drôle de règlement, quand même. Oui, merci beaucoup, Cécile Amart. Je rappelle votre ouvrage, La bataille des retraites, apparaître jeudi aux auditions Robert Laffont.